Le Maroc est un cas à part. C'est l'une des monarchies les plus vieilles du monde, plus anciennes que la Britannique. Le roi Régnan n'est pas issu d'un coup d'état. Les Marocains disent qu'on est mieux chez eux que dans les autres pays arabes. Il est du monde arabe, mais il a tourné son pays vers l'Occident. Hassan II, c'est une enfance marquée au fer d'une éducation à la française. C'est aussi une enfance passée sous le protectorat français. Désigné prince héritier, il n'a pas encore 20 ans lorsqu'il va en France demander l'indépendance. C'est considéré qu'à la base de tout système diplomatique qui pourra unir le Maroc et la France, il doit préexister comme une condition sine qua non, une interdépendance de cœur. C'est celle-là qui conditionnera toutes les autres. En 1956, le Maroc obtient son indépendance. Le peuple voue une affection sincère au roi Mohamed V. Le prince Mouleh Hassan sera le complice et l'homme de confiance du roi. 1961, Mohamed V meurt. Désemparé, il dira plus tard qu'il a dû à la fois enterrer un père et un prince héritier qui ne pensait jamais accéder au trône. C'est un père que j'adorais parce que nous étions devenus, avec tout le respect que l'on doit à son père et à son roi, nous étions devenus comme de très grands amis. Et au fur et à mesure que l'âge, que le temps passait, la différence d'âge qui était de 20 ans diminuait naturellement. Et c'était pour moi un cataclysme. Il a fallu que je puise dans l'amour de mon pays, l'amour qu'il a su m'inculquer toutes les forces pour essayer de lui succéder. Dès son accès au trône, Hassan II commence à surprendre. Contrairement aux autres pays du Tiers-Monde, il instaure le multipartisme. Eux mis sur l'industrialisation rapide, lui donne la priorité au développement de l'agriculture. Eux optent pour l'économie planifiée, lui pour l'économie de marché. Et puis, alors que le Tiers-Monde penche vers Moscou, lui tourne le Maroc vers l'Occident, tout en restant un membre actif de la Ligue arabe. Rappelons-nous l'époque. Pourquoi avez-vous fait des choix complètement à l'opposé des courants de l'époque ? D'abord parce que j'estime qu'il y a dans ces choix un minimum de culture. J'ai eu la grande chance d'avoir une double culture aussi solide d'un côté que d'un autre. Et grâce à Dieu, c'est cette double culture aussi solide, bipolaire mais aussi solide, dans les deux pôles, qui m'a mis à l'abri. Parce que ceux qui ont choisi n'étaient pas des incultes, je ne dis pas. Non mais, c'est un des éléments. Et ça vous a suivi, ça a su le Maroc encore aujourd'hui, ces deux tendances, l'arabisme et l'arabisme. Donc vous avez fait ces choix importants ? Vous avez mis... Au début, ce n'était pas des choix. Car je n'avais pas de référence à l'époque, je n'avais pas de référence de pays ayant échoué parce qu'il avait choisi le grilisme. Nous en étions au début. Ce n'était pas un choix en réalité. C'était une sorte d'instinct migrateur qui faisait que j'avais répulsion pour certaines idées et attirance pour certaines autres. Le 10 juillet 1971, grandiose réception pour son anniversaire. Au moment où cette photo est prise, plus d'un millier de cadets de l'armée fait route vers le palais. C'est ce militaire, le général Medbourg, qui tente un coup d'état. Hassan II survit miraculeusement à cette tuerie qui se termine dans la confusion. Les funérailles des victimes du Kouraté en préparent d'autres. Encore un militaire, le général Oufkir, ministre de la Défense, proche collaborateur de Hassan II, qui mènera lui aussi un autre coup d'état. Un an plus tard, la chasse marocaine sous les ordres d'Oufkir tentera d'abattre en vol l'avion du roi qui est de retour d'un voyage en France. Ici aussi, il survit par miracle. Ça fait 20 ans maintenant. Est-ce que vous éprouvez encore beaucoup d'amertume envers la trahison de certains de vos conseillers ? Certains qui étaient des collaborateurs assez proches, je pense, au général Oufkir, mais aux autres aussi. 20 ans plus tard, est-ce qu'on garde ? Oui, mais vous, à l'ordre, on ne peut pas. Déjà, quand on est... Tout homme a son double. Nous sommes tous des schizophrènes, des schizophrènes, ou des gens ayant l'ubiquité, mais grâce à Dieu, qu'est-ce que l'équilibre ? C'est le fait que nos passions contradictoires n'arrivent pas à l'exacerbation. Nous ne sommes tous contradictoires, les uns avec nous autres. Autrement, on s'ennuierait au fond de nous-mêmes. Oui. Alors, il y a l'homme qui a souffert de l'ingratitude, mais il y a le roi du Maroc, qui s'est dit bon. Nous avons essuyé deux cyclones. Effroyables. Deux tornaux. L'une après l'autre, en moins d'un an. Beaucoup de choses étaient un peu par terre, mais tout était propre. La pluie lave. Tous les mauvais arbres ont été enlevés. C'est comme si Dieu voulait faire la toilette de ce pays. Comme si Dieu voulait que nous repartions sur un nouveau pied, avec une nouvelle analyse, avec une nouvelle prospective, et une nouvelle introspective. Introspective, vous êtes-vous dit qu'est-ce que j'ai fait de mal, ou qu'est-ce que je devrais faire ? Qu'il ne le ferait pas. Oui, qu'il ne le ferait pas. Vous avez changé beaucoup de choses. Vous savez, je n'ai pas décidé de changer beaucoup de choses. Je me suis dit que, dans mon chumement, j'ai laissé mon instinct me faire changer un certain nombre de choses. Mais je n'ai pas prétendu changer la nature humaine, car il y a eu des ingrats, il y a des ingrats, et il y aura toujours des ingrats. J'estime que les meilleures démocraties sont celles qui se mettent à l'abri, tout en étant dans le multipartisme, qui se mettent à l'abri d'un pluralisme échevelé, un bon bipartisme. Avec ces nuances, d'un côté comme d'un autre, qui amènent l'alternance d'elles-mêmes. Oui, comme au Canada, comme aux Etats-Unis, comme l'Angleterre. Au Canada, dernièrement, il y a eu une émergence des petits en petits régionaux. Je souhaite que vous... Je ne veux pas m'unisser dans vos affaires, mais ça faciliterait tellement les choses pour les Canadiens que de revenir à une bonne bipolarisation. Comme ça, on ne se perd pas dans les rues. Je suis païen, Dieu me pardonne, que lorsqu'il s'agit de mon pays, et je suis païen aussi lorsqu'il s'agit de mes compatriotes. et de mes concitoyens. Je les aime trop pour leur en vouloir. Et je pense qu'ils me rendent les mêmes sentiments. Disons que ce n'est pas encore le moment. La politique, c'est comme les récoltes. Il leur faut leur temps. Il y a parfois des sécheresses aussi. Aussi. La quatrième est restée au lit. Elle dort encore. Mohamed V disait que les relations entre le roi et le peuple du Maroc étaient à la fois conflictuelles et affectueuses. Hassan II vit cette relation particulière avec les Marocains depuis maintenant 33 ans. Parfois vous vous inquiétez ou vous vous interrogez sur la voie que suivra le prince héritier. Vous savez, il y a plusieurs écoles dans ce domaine. Mais lorsqu'il s'agit d'un père, il n'y a qu'une seule école. On est toujours là, attentif en me disant, je souhaite qu'il fasse un bon parcours. Je passe mon temps à lui dire une chose. Parce qu'il n'est pas facile de succéder à Mohamed V. Je passe mon temps à lui ressasser cette phrase de Pascal. « Le style, c'est l'homme ». Je lui dis, je n'aurais pas défié de ce qu'aurait fait mon père, que Dieu est son âme. Mais je l'aurais fait à ma façon. En essayant de singer mon père, parce que je l'aurais singé, je ne l'aurais pas imité. Il avait son style à lui. J'aurais certainement tout raté, je m'excuse du terme. Ce qui est important, c'est le but. La façon. La façon éducative et vertueuse. Mais le style, c'est l'homme. C'est l'homme.